Samuel Eto'o est un grand champion, il a prouvé au long de sa carrière que c'était un homme désigné pour s'imposer dans les grandes rencontres, cette même carrière qu'il a disputé au poste de buteur, pourtant aujourd'hui c'est en soutien d'attaque, en second attaquant ou en allié qu'Eto'o fait la différence, le fait de jouer plus bas lui permet d'exploiter à 100% ses qualités de passe, il ne s'avoue jamais vaincu et est très actif à la récupération. Samuel Eto'o commence son parcours sportif à la 4G Sport Academy, sorte d'Insept de Douala et d'où sont sortis des joueurs comme Mbiyah ou Kameni. A l'instar d'un génie du ballon comme Platini, il ne sera pas gardé lors des tests qu'il passe en France mais réussira néanmoins à séduire la cellule de détection d'un club, et pas des moindres, le Real Madrid. Après une première saison en segunda avec la Castilla, l'équipe B du Real Madrid, il ira s'aguerrir à Leganes, toujours en segunda où il n'inscrira que 4 buts en 30 matchs mais connaîtra l'honneur suprême de débuter en sélection et surtout d'aller à la Coupe du Monde 98 en jouant un match. Il revient au Real, et ne fera qu'une apparition pour les Mérengues mais ce passage lui permettra de gagner le premier titre d'une longue série, la Coupe Intercontinentale. Il sera prêté à l'Espagnol en janvier, où il restera et fera étalage de son talent. En match amical, la saison suivante, c'est le même refrain, 5 matchs, dont 3 de Champions League tout de même, jusqu'à janvier avant un prêt qui se révélera déterminant dans la carrière du Camerounais, au Balear, à Mallorca. Ses 6 buts en 13 matchs réussiront à convaincre les dirigeants du club à débourser 7 millions d'euros pour acheter 50% des droits du joueur. En sélection, c'est la consécration, avec son premier titre de champion d'Afrique où il inscrit 4 buts et une victoire au Joe de Sydney, buteur en finale. Quatre saisons durant, Eto'o explosera progressivement à Mallorca, inscrivant 13, 10, 19 et enfin 27 buts, avec de véritables exploits. Mallorca goûtera à la C1, en 2001-2002 où son club fera plus que de la résistance et parviendra à battre Arsenal. Il remportera la Copa del Rey en 2003, qui reste, à ce jour, le plus beau titre du club. Avec la sélection, il prend progressivement le pouvoir, grâce à un second titre de champion d'Afrique, en 2002, son but en Coupe du Monde la même année et le parcours du Cameroun à la Coupe des Confédérations 2003, que la France gagnera au terme d'un match marqué par la disparition de Marc Viven-Foé. Après le bras de fer médiatique opposant Eto'o-Réal, il signera, pour 5 saisons, au FC Barcelone, le club qui lui fera prendre une autre dimension. Dès sa première saison, il a follé les compteurs avec 29 buts, sera consacré champion d'Espagne et, comme un symbole, il inscrira le but décisif, sur la pelouse de Levante. Les médias madrilènes, marquant pour être plus précis, aigri et jaloux de le voir briller sous les couleurs de l'ennemi juré, fera un invraisemblable tour de passe-passe pour ne pas lui attribuer le titre de Copicicci, avec Forlan, en ne lui attribuant pas un but, ni plus, ni moins. La saison suivante, 2005-06, fort d'une adaptation réussie et d'un moral à son paroxysme, il écrasera tout sur son passage. Vainqueur du championnat, de la Champions League, buteur et MVP de la finale, Supercoupe d'Espagne et Pichichi, Eto'o devient une référence du poste. En sélection, il vit sa plus grande désillusion quand le Cameroun n'arrive pas à se qualifier pour le Mondial allemand et à la Cannes, malgré 5 buts en 3 matchs, son équipe sort en quart après une séance de pénalty démentielle où Eto'o ratera le seul pénalty de la séance, le 12e pour le Cameroun. S'en suivent deux saisons plus délicates, où le Barça ne gagne pas et finira même 3e en 2007-2008e, un véritable camouflet pour le club. Il connaîtra de grosses blessures, qui l'écarteront des mois durant des terrains mais ce sont, au final, les saisons clés pour comprendre et analyser la carrière d'Eto'o. Il inscrira 30 buts en 51 matchs, en 2 ans, ce qui, pour 99% des attaquants, est un très bon total mais pour Eto'o, on considère ce total moyen, ceci montre le niveau du Camerounais mais le plus important restent ses déclarations. Il sera le premier à fustiger l'attitude de Ronaldinho et le laxisme de Ricard, ce qui lui causera beaucoup de torts, dont le surnom de Samuel Eto'o. E-T-E accent aigu 2008, Laporta intronise Guardiola comme nouvel entraîneur et son premier acte sera de virer les hommes de Ricard, à savoir Ronaldinho, Deco et Eto'o. Seul ce dernier refusera de partir, s'entraînera plus que jamais et finira par faire taire tout le monde, à coups de buts. 34 buts en 50 matchs, dont l'ouverture du score en finale de Champions League, mais aussi l'ouverture du score lors du Classico. Plus impressionnant encore, il réalisera un véritable tour de force le 8 novembre 2008. A quelques minutes de Barcelona Valladolid, lors d'une interview, on reporte à Eto'o Kigan, vient de mettre un quadruplé et le Camerounais, piqué au vif, dit qu'il inscrira également un quadruplé. 44e mine, Messi élimine deux joueurs, avant de perdre le ballon mais Eto'o, à l'affût inscrit un but, son quatrième de la soirée. A cause de problèmes d'ordre financier, Laporta finira par échanger le Camerounais et 45e, contre Ibrahimović et le voilà donc à l'Inter. Eto'o va tout simplement tout rafler pour sa première saison avec l'Inter, se montrant exemplaire par son sens du sacrifice en jouant pratiquement milieu gauche ou droit, poste où Mourinho l'alignent souvent, il marque ainsi moins de but. La saison suivante, Benitez puis Leonardo le replacent attaquant et Eto'o plante pas moins de 37 fois, il remporte de nouveaux trophées dont la Coupe d'Italie où il inscrit un doublé en finale contre Palermo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501